Bonjour. L'actualité de cette semaine est particulièrement chargée en signaux faibles que vous ferez bien de suivre, notamment en vous reportant sur les différents papiers que j'ai pu consacrer à ces questions sur le courrier des stratèges. Alors j'ai parlé d'immobilier, je parle aussi de l'interview que je crois importante de Jean-Luc Mélenchon au journal Challenge, qui pose à peu près les termes du débat qui sera celui de 2022 entre une stratégie de rupture économique et de basculement dans un socialisme à la soviétique qui se cache à peine et le maintien dans un système de marché. Mais je voulais surtout vous parler aujourd'hui de la question des taux, de la remontée des taux et de la stratégie de la Banque centrale européenne face à la probable remontée des taux et notamment des taux d'intérêt auxquels les États empruntent, puisqu'il y a une tension qui se fait. On parle de retour d'inflation, d'inflation incontrôlée notamment. Alors jusqu'ici les officiels européens expliquent que l'inflation ne peut pas revenir. Mais une intéressante contribution à la tribune commence à poser, par deux économistes, la question de la possibilité d'un retour à une inflation incontrôlée en Europe, contaminée d'ailleurs par les États-Unis et par le plan de relance Biden qui pourrait d'une façon ou d'une autre provoquer une surchauffe à court terme et donc relancer la mécanique d'augmentation des prix. Alors la question qui se pose, c'est alors que nous avons des taux bas qui sont supposés aider au retour de l'inflation en Europe, qui n'y aident pas depuis plusieurs années, mais qui permettent surtout aux États de se financer à très faibles taux. Qu'est-ce qu'on fait si l'inflation revient ? Vous le savez, la Banque Centrale Européenne, elle a un objectif qui lui est fixé par le traité de l'Union Européenne qui est d'avoir une inflation à 2% chaque année. C'est comme ça. On pourrait discuter de pourquoi c'est comme ça. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Il y a en Europe un objectif officiel d'inflation annuel à 2%. Alors vous allez me dire que tout dépend de la façon dont on la calcule. Est-ce qu'on intègre les prix immobiliers ou pas ? Là aussi, c'est un autre débat. Toujours est-il que depuis plusieurs années, la BCE pratique le quantitative easing, c'est-à-dire de l'argent facile. Ça ressemble beaucoup à la planche à billets qu'on fait tourner pour relancer l'inflation et elle n'y arrive pas. Et là, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, ça y est, on commence à dire que les prix devraient augmenter selon une mécanique qui est assez connue, qui est que la demande sera supérieure à l'offre et que du coup, les prix vont augmenter et que comme tout le monde va avoir peur que les prix augmentent, les salariés vont demander des augmentations qui vont augmenter la masse monétaire, qui vont faire augmenter les prix, etc. On connaît cette mécanique. Elle a été abondamment pratiquée dans les années 70 dans l'ensemble du monde industrialisé, y compris, bien entendu, en France. La question, c'est est-ce qu'on insiste au retour de ce qui se passe dans les années 70 ? Et quelle sera l'attitude de la BCE vis-à-vis de cette échéance ? Il y a la question de fond, puisque la stratégie de la BCE était de retrouver de l'inflation en pratiquant des taux bas. Et donc, assez logiquement, on se dit que si les prix remontent, la BCE va fermer les vannes de l'argent facile, elle va remonter ses taux directeurs et du coup, l'accès au crédit, l'accès à la planche à billets va être beaucoup plus coûteux. Le problème de cette remontée des taux d'intérêt, des taux directeurs de la BCE, c'est que si on les remonte, les États déficitaires, comme la France, vont avoir beaucoup plus de mal à se financer qu'aujourd'hui. Et ça va être très douloureux pour les populations européennes, puisque la possibilité pour les États de s'endetter sera beaucoup plus limitée aujourd'hui si la BCE relève ses taux. Et donc la question, elle est très simple. C'est est-ce qu'on laisse filer les prix pour sauver les dettes publiques, pour continuer l'endettement public dans les États membres de l'Union ? Ou bien est-ce qu'on privilégie l'objectif de l'inflation à 2 %, donc on ferme les vannes pour contenir l'inflation ? Et tant pis si les États n'arrivent plus à financer leur endettement et ne trouvent plus d'argent pour notamment soutenir l'activité. Alors vous savez, soutenir l'activité, personne ne sait ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire généralement, en France en tout cas, payer de plus en plus de fonctionnaires pour de plus en plus de réglementations et de plus en plus de complications dans la vie quotidienne. Alors sans surprise, il y a deux camps qui se dessinent. Il y a le camp des dépensiers. C'est nous. Et donc le gouverneur de la Banque de France a déclaré cette semaine que si les taux remontaient, etc., il ne fallait surtout pas que la Banque centrale européenne bouge tout de suite. Et il fallait accepter que l'inflation dépasse son objectif de 2 %, puisque ça fait des années qu'on accepte qu'elle soit très en dessous de 2 %, donc on peut par compensation se payer une inflation au-dessus de 2 % pendant un certain nombre d'années. Et évidemment, Weidmann, Jens Weidmann, le patron de la Banque fédérale, de la Banque d'Allemagne, a dit lui qu'au contraire, il fallait s'interdire de faire de l'inflation et il fallait très vite réagir pour rétablir la situation et empêcher une augmentation de l'inflation au-delà de l'objectif des 2 %. Alors il faut retenir deux choses. Ça veut dire que d'abord, même s'ils disent le contraire, tous les banquiers centraux aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il va y avoir une reprise de l'inflation en Europe à la suite de la reprise de l'inflation aux États-Unis. Alors ce n'est pas encore sûr, mais c'est tellement probable que ça ne fait plus aucun doute. Alors ce n'est pas pour le mois de mars, c'est pour le mois d'avril, et ça va revenir assez vite. Et de toute part, écoutez bien ce qui se passe, on entend parler de pénurie. Alors il y a beaucoup plus de demandes de vaccins contre le Covid que d'offres de vaccins. Les laboratoires n'arrivent pas à fabriquer assez de vaccins, donc les prix vont augmenter. Et par exemple, les microprocesseurs, les petites cartes qu'on met dans les appareils photos pour stocker de la mémoire, il y a une rupture parce qu'on n'arrive plus à en fabriquer assez. De toute part, on voit que les capacités de production dans le monde ont en réalité souffert de la crise du coronavirus et donc sont en baisse et que donc il y a plus de demandes que d'offres. Et donc ça veut dire que structurellement, les prix vont repartir à la hausse. Alors j'ai consacré sur la question de l'immobilier un article sur le prix des stratèges. Allez le voir, parce qu'il y a un sujet particulier sur l'immobilier. Mais globalement, il y a une stratégie pour faire en sorte qu'on laisse filer l'inflation parce qu'on ne veut surtout pas que les États ne puissent plus s'endetter. Aujourd'hui, ce sont les partisans de la dette qui ont le dernier mot et qui pourraient choisir Jean-Luc Mélenchon comme héros. Réfléchissez bien ce que ça veut dire parce que ça signifie que votre épargne va perdre de la valeur. Votre patrimoine financier va s'éroder avec l'inflation. Et ce qui restera, pour des raisons que j'expose dans le courrier des stratèges, c'est l'immobilier. Voilà. Réfléchissez à ce mix. Puis ne manquez pas les articles que j'ai consacrés à l'assurance vie, qui est la tarte à la crème, l'arlésienne de l'épargne. Mais enfin, le mérite d'être regardé. Rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis suivez bien ce qui se passe. On rentre dans la crise de la dette. On rentre dans la crise des taux. On rentre dans une crise de la zone euro qui va devoir se positionner sur est-ce qu'on fait un euro faible ou un euro fort. Et ça, ça ne va pas être de la tarte. Sous-titrage Société Radio-Canada